Daniela Soyer est occupée à son studio à ajuster des destritus ensemble pour réaliser des oeuvres d'art. Ses matériaux comprennent une bouteille en plastique utilisée, des pailles, des bouchons de bouteilles et de la colle. A première vue, ce qu'elle essaie de créer ne fait pas grand sens. Mais une fois finie, émerge une belle oeuvre d'art. Daniela a fondé son studio grâce à son amour pour l'art et aussi en raison d'une campagne pour un environnement plus propre et plus sûr. La fille de 12 ans explique qu'elle tire son inspiration de toutes parts et qu'il n'y a tout simplement aucune limite à ses capacités créatives. Je peux regarder la télé et simplement décider que je vais faire un collage d'un papillon ou d'autre chose. Je pense que trouver des moyens créatifs de se débarrasser des destritus, rendre le monde plus beau, sont une bonne manière d'améliorer notre situation sanitaire. La pièce qu'il a révélée était une oeuvre conçue à partir de Kurdans. Lors de son dixième anniversaire, Daniela a organisé sa première exposition de collage de Kurdans, lors de laquelle elle a vendu toutes les pièces qu'elle a conçues. Jusqu'à présent, elle a été en mesure de vendre un milieu de ses oeuvres aussi bien au Nigeria qu'à l'étranger. J'essaie de sauvegarder la terre de la pollution en commençant avec quelque chose d'aussi simple que le Kurdan. Parce qu'après d'avoir utilisé un Kurdan, on le jetait par terre en pensant que personne ne le verra. C'est très petit, mais pourquoi ne pas l'utiliser pour en faire quelque chose de chouette ? Travailler tout seul peut se révéler très fatiguant et stressant. Et beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce que j'essaie d'en faire. Donc ils viennent me demander ce que je fais avec cela et d'autres choses. Son travail unique lui a valu quelques prix, dont le Cartoon Network Bubbles Award, qu'elle a remporté en 2018 en Afrique du Sud. Sa mère n'en revient toujours pas. Cela a marqué un tournant pour moi, particulièrement lorsque j'ai réalisé que c'était un prix ouvert aux enfants africains, aux filles africaines, et que plus de 3000 propositions avaient été présentées dans sa propre catégorie. Elle s'est vraiment distingue et a remporté cette catégorie. J'ai l'impression que plus je parle de ces choses et informe les gens sur ces œuvres d'art et les façons de transformer les détréduces en art, plus j'espère honnêtement que le gouvernement en aura parlé de mon objectif et m'aidera à le mener à bien. Daniela travaille aussi en partenariat avec des gens lors d'actions de nettoyage, comme le nettoyage de plages où ils ramassent les déchets en plastique. Elle est impatiente d'arriver au moment où elle sera en mesure de former ses pairs afin de soutenir son initiative. Merci. Merci.